Générique Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Votre émission sportive guadeloupéenne présentée par Séverine Méridant. On poursuivra en troisième partie avec le focus. A 20h, vous retrouverez Yvelisse Boisset pour ses politiques. Mais pour l'instant, place à l'actu. Générique Nous sommes le vendredi 17 juillet 2020 et dans la crainte d'une deuxième vague de Covid-19. Le gouvernement se veut très prudent en rendant le masque obligatoire dès la semaine prochaine. Une inquiétude partagée par l'Agence régionale de santé de Guadeloupe qui met en place des mesures de contrôle supplémentaires à l'aéroport Paul Caraïbe. Les tests de moins de 72 heures sont requis pour entrer sur le territoire ainsi qu'une attestation sur l'honneur. Les personnes malades, elles, ont interdiction de venir en Guadeloupe. Et toute compagnie aérienne qui ne s'assurerait pas de la bonne santé de ces passagers s'expose à des sanctions. On fait le point. Les services de la préfecture en lien avec les dispositions nationales arrêtées. Effectivement, à compter du 18, les passagers au départ de Paris, au départ de la Guyane, de Cayenne, à destination des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique, ou des îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, seront tenues de présenter un test PCR effectué dans les 72 heures précédant le vol. Jusqu'à maintenant, quand elles ne l'avaient pas effectué, ce test, nous leur proposions la réalisation à l'arrivée de l'avion de ce test ici. Maintenant, ça sera une obligation au départ de Paris ou de Cayenne. Pour le retour, il n'y a pas de disposition particulière, si ce n'est la présentation simple d'une attestation comme quoi on n'est pas malade, on n'a pas été en contact avec quelqu'un de malade. Il n'y a pas de disposition particulière, il n'y a pas de test à réaliser quand on quitte la Guadeloupe pour rejoindre la métropole ou Cayenne. Saint-Martin, les dispositions ont été adaptées par les autorités préfectorales dès la fin du mois de mai, avec une ouverture et une circulation complète possible entre nos deux îles, Guadeloupe, Martinique et Île-du-Nord. Nous constituons un même territoire vert qui ne nécessite pas de disposition particulière pour le voyage. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une zone à risque, c'est les flux de passagers. On le sait puisque depuis le déconfinement, la reprise des vols, quasiment 98 ou 99% des cas nouveaux qu'on a eus, ils viennent des passagers. On le sait. Ceci étant, je signale quand même que la semaine dernière, on a eu un cas autochtone. Ce qui veut dire que c'est une personne qui n'a pas eu de notion de voyage, qui n'a pas souvenir d'avoir été en contact avec des voyageurs, donc qui est porteur du virus. Donc il y a peut-être des réservoirs de porteurs sur le territoire. Si on arrive à faire en sorte que notre territoire n'ait pas de deuxième vague, je pense qu'on pourra être fiers collectivement et on aura protégé les gens fragiles du territoire. Il vaut mieux porter un masque de prévention, c'est vraiment préférable. Ensuite, on ne se touche pas la main, on évite de se toucher, on se lave les mains. Quand on a touché les surfaces autour de soi, on rentre dans sa voiture, on se met du gel hydroalcoolique avant de toucher son volant. Voilà, c'est des choses toutes simples, c'est comme des réflexes et ça va vraiment nous aider. On a aux Etats-Unis un exemple d'une coiffeuse, je crois, qui était positive. Elle a porté un masque tout le temps, elle a fait attention, elle a mis des gants, etc. Elle n'a contaminé aucune de ses clientes. Des mesures dont nous bénéficions et pas les hexagonaux qui ne comprennent pas pourquoi on peut rentrer en France comme dans un moulin. Et je vous propose d'écouter cette interview de Philippe Juvin, qui est chef du service d'urgence à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. C'est une interview de nos confrères de Brut. Regardez. L'avion atterrisse en France, les gens sortent de l'avion et puis s'éparpillent. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Là, je trouve qu'on n'est pas très, très sérieux et qu'on devrait améliorer les choses. En France, c'est le Club Med. Je ne comprends pas pourquoi il y a des tas de gens qui atterrissent sur le territoire national et qui s'éparpillent comme ça et qu'on perd de vue. Non, dans tous les pays sérieux, quand vous arrivez d'un pays épidémique, on vous demande où vous allez, où vous allez habiter, qui vous envisagez de voir, pourquoi vous êtes là. En France, c'est le Club Med. Et bienvenue. Et puis voilà. Non, ce n'est pas possible. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on change notre cuisse d'épaule et qu'on soit un peu plus sérieux. On a, nous, à tel point que nos instructions, tenez-vous bien, c'est quand quelqu'un se présente aux urgences, pour n'importe quoi, ça peut être une entorse de la cheville parce qu'il a fait du foot. Dès lors qu'il vient d'un pays étranger, il faut le tester. Quand on lui demande de le tester, c'est ce qui est normal. Et ça, il faut le tester. Dès lors qu'on le garde à l'hôpital. Pourquoi on ne l'a pas fait quand il a quitté l'avion ? Alors, ça va être fait sur la base du volontariat, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça doit être imposé, clairement, pour vous, aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur sur ce point ? Oui et non. Moi, je comprends qu'on ne puisse pas imposer à tous les gens qui sortent de l'avion, tac, venez là, tac, je vous mets un truc dans le nez et je vous teste. Je comprends. Toutefois, que ça reste sur la base du volontariat, le test à la sortie de l'avion, c'est une bonne chose. D'ailleurs, mon hôpital d'assistance publique, c'est lui qui organise ça avec l'Agence régionale de santé de l'île de France, donc c'est bien. Mais ça ne suffit pas parce que ceux qui disent « je ne veux pas être testé », eux, pour le coup, ils disparaissent. Et ça ne peut pas être tout ou rien. Donc moi, ce que je crois, c'est que ceux qui ne se font pas tester, on prend au moins leurs coordonnées et on les rappelle tous les deux ou trois jours pour savoir comment ils vont et puis qu'on ne les perde pas de vue. Parce que là, si ça se trouve, on a des gens qui sont infectés qui vont se balader et infecter d'autres personnes. Et l'idée, justement, de ceux qui arrivent sur le territoire d'imposer une quarantaine, on sait que certains l'ont fait, de dire « vous arrivez sur notre territoire, on vous met à l'abri pendant quelques jours, entre 7 et 14 jours », parce qu'on sait que c'est en moyenne ce moment où on peut contracter le virus et les premiers symptômes. Est-ce que ça peut être une idée ? Les Français d'Hexagone, donc, qui seraient prêts à expérimenter la quatorzaine qui a déjà eu cours sur notre département. Et tous les adeptes du jardinage et de l'agriculture ont affaire à cette espèce nuisible particulièrement tenace que sont les fourmis maniocs. Rares sont les traitements efficaces contre cet exterminateur de plantes et encore moins des produits respectueux de l'environnement. Un défi relevé par nos chercheurs locaux qui ont mis au point une formule agissant directement sur la physiologie digestive des fourmis. Car si on ne peut pas s'en débarrasser définitivement, et oui, retirez ça de vos esprits, eh bien on peut tout de même sauver les meubles en maîtrisant sa prolifération. Les travaux ont été présentés aujourd'hui. Maxime Morel a assisté justement à cette présentation, de cette découverte qui peut changer quand même la donne. En fait, c'est une granule qu'on a mis au point, mais c'est une substance naturelle qu'on peut même manger. Et cette substance, on a eu l'autorisation de la Commission européenne le 20 mai, en mai 2020. Nous avons eu l'autorisation de l'utiliser. Je suis heureux pour le bon agricole que je défends depuis tantôt. Nous avons aujourd'hui l'honneur de la présentation, en avant-première, des résultats de la chercheuse Mme Céligny. Donc depuis quelques années, nous la suivons, nous travaillons avec elle. Elle est venue plusieurs fois à la chambre, nous l'avons accompagnée. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est à même de nous présenter le résultat de ses recherches et pour le plus grand bien du monde agricole. Ça nous permettra de pouvoir véritablement lutter contre la fourmi manioc, qui est bien sûr un nuisible envahissant. Et donc, espérons surtout, parce que la recherche a été dans le sens d'essayer de nous donner un produit le moins sale possible. Pour pouvoir arriver à ce produit, ça a été très compliqué, puisqu'en fait, la fourmi manioc, c'est une fourmi qui vit en symbiose avec un champignon. Il y a effectivement aussi une bactérie, mais on s'est surtout intéressé à la symbiose. Et donc, si on voulait trouver un produit qui perturbe aussi bien la fourmi que le champignon, il a fallu qu'on travaille un peu sur la physiologie digestive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais se débarrasser de la fourmi. Ça, c'est fini ça. Mais simplement, on va s'arranger pour vivre avec, avec un taux de dégâts acceptable. C'est là où se trouve un petit peu l'enjeu. Et ce matin, j'avais rendez-vous avec elle et la Frodon, puisque la Frodon aussi est partenaire avec nous sur cela, au niveau de la région, pour voir comment trouver les financements pour rentrer dans la phase de production, puisque son travail a été breveté aujourd'hui et reconnu par les instances européennes. Elles ne sont pas commercialisées, on les a faites déjà pour faire tous les tests. Ce n'est pas commercialisé et on attend la lutte collective pour pouvoir les faire et les commercialiser. Mais ce sera d'abord pour la lutte collective. Et après, lorsqu'on aura la lutte, normalement, on doit durer trois ans. Et après seulement, les gens pourront l'acheter pour pouvoir traiter normalement. On salue le génie guadeloupéen et le travail, justement, de madame Céligny, qui travaille sur les fourmis maniocs depuis plus de dix ans maintenant. Et la Chambre des métiers poursuit, elle, son pèlerinage auprès des artisans de l'archipel. Aujourd'hui, la délégation conduite par le président Gabriel Foix s'est rendue à Petit Canal. Une rencontre avec des professionnels plutôt sereins et confiants pour la reprise. C'est sans compter l'annonce de la création du parc d'activité de Vermont. Regardez. Nous continuons notre pèlerinage. Et c'est vrai que je suis un président heureux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons rencontré des artisans, même avec la crise, heureux, de retrouver leurs outils de travail, de retrouver leurs magasins, de retrouver leurs zones de travail. Et donc, nous, à la Chambre des métiers avec les élus, nous avons été et nous sommes aujourd'hui à leur rencontre pour continuer la discussion sur le Covid et aussi l'après-Covid. Et c'est vrai que tout le monde est unanime à dire que certes, nous avons perdu de l'argent, tout un chac, c'est compliqué, mais nous n'allons pas baisser les bras et nous continuons à travailler pour l'artisanat et surtout les artisans. On a un savoir-faire de plus de trente ans puisque j'ai repris la société quand mon père a pris sa retraite. Donc, ça fait plus de trente ans de savoir-faire. Et ça fait dix ans, plus de dix ans que Savoir des scientifiques existe. Et on a repris l'activité avec mon époux qui est ici présent. Voilà. On était déjà opérationnel pendant le Covid. Effectivement, donc, le chiffre d'affaires a beaucoup diminué puisque les ventes se font à moins de 50 %, je veux dire. Donc, voilà. Donc, on a trouvé une autre stratégie pendant cette période pour vendre nos produits. Donc, on a été directement vers une vente en ligne avec les consommateurs qui ont pu apprécier pendant cette période nos produits. Et puis, ça nous a permis de leur faire découvrir tout ce qu'on peut fabriquer. J'étais surpris, rassure-toi, j'étais surpris parce que souvent on me dit qu'on traverse Petit Canal. On va à Petit Canal pour x ou y a raison, on traverse. Et je suis surpris et même heureux de voir qu'il y a un savoir-faire. Il y a beaucoup d'entreprises et d'artisans à Petit Canal où ils ont un savoir-faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Petit Canal est en train de s'émanciper, en fait. C'est vraiment bien développé. Donc, félicitations à l'équipe en place qui, justement, permettent l'implantation d'artisans dans cette zone. Et je suis quand même très, très heureux de voir que les gens adhèrent. Et c'est une très belle commune, c'est une très belle zone. Je pense que les artisans doivent continuer à venir sur Petit Canal parce qu'il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on visite avec l'équipe de la Chambre des métiers. Donc, on découvre, on redécouvre, on apprend à mieux connaître nos artisans. Donc, après, en termes économiques, il faut savoir qu'à Petit Canal, on a le projet du parc d'activité de Vermont. Donc, il sera une très bonne opportunité pour nos chers artisans de pouvoir s'installer et de continuer leur développement et le développement de la commune. Et afin d'aider des jeunes entrepreneurs à développer leur activité, l'association Les Amis de Chantilly les invite à venir s'affronter dans le cadre du Pop-up Challenge. Le principe est simple. Toute la logistique est mise à disposition pour mettre en place une boutique éphémère. Et le gagnant est tout simplement celui qui effectue le plus de ventes. Et les participants ont mis en avant les produits locaux. De quoi ravir la marraine du projet Fabienne Nuiout. Le reportage d'Olivier Félix. Nous avons mis en place avec le centre de formation Partenon, un partenariat pour aider des jeunes entrepreneurs à s'intégrer, à répondre aux problématiques d'entrepreneuriat. Et donc, on a apporté un soutien logistique, justement au centre de formation. Et ces jeunes sont là autour de nous. Donc, tout à l'heure, ils vont présenter leurs activités et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Ça permet de voir, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, quand on est sur le terrain, on a toujours des concurrents, de voir quelle méthode adapter pour pouvoir faire la différence par rapport à l'autre. C'est marquer parce que si tout le monde est pareil, il faut proposer quelque chose qui attire la clientèle. On leur a imposé une thématique qui est les produits locaux et la santé. Donc, c'était à eux justement de trouver des idées, d'être créatifs, d'être imaginatifs. Et tout à l'heure, sur leur stand, vous allez voir ce qu'ils vont vous proposer. Pour moi, c'est un honneur parce que je dis tout le temps, valorisons les produits de chez nous. Voilà. Et donc, comme je vois, il a fait un jus de fruits tapins avec les feuilles de fruits tapins. Vous voyez là, comment c'est aussi joli la dégradation des couleurs avec les fruits de chez nous. Pourquoi vouloir aller ailleurs? Pourquoi ne pas consommer les trucs de chez nous? La toumou, l'infusion avec les feuillages de chez nous. Mais attendez, moi j'aime ça moi. Et j'essaie de refaire vivre toutes ces saveurs. Ils ont eu une semaine. C'est un délai assez court. Mais en même temps, c'est un délai qui a été décidé pour qu'ils puissent, sur un court laps de temps, comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer dans leur parcours à l'avenir. C'est un très beau projet. Les gens retournent à nos saveurs, que vous le vouliez ou pas, nous retournons à nos infusions locales, de nos mamies. Donc ça va marcher à tous les coups. Ça, je suis sûre et certaine. Fabien Nuioud, qui ne l'oublions pas, est le meilleur artisan de France pour l'année 2019. On la salue encore. Et afin d'encourager les filières de tri et éviter les décharges sauvages, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant met à disposition des bennes de collecte pour les meubles. L'éco-participation que vous payez à l'achat pour le recyclage de votre mobilier aura enfin un sens. On prend la direction de la déchetterie de Saint-Anne pour en savoir plus. Le début du mois de juillet, depuis le 1er juillet, une benne éco-mobilier a été installée à la déchetterie de Saint-Anne. Et une fois par semaine, elle est collectée pour être emmenée à AER, au Lamantin. Les meubles sont décomposés. Chaque matériau va à un exutoire bien particulier. Sur le territoire de la Riviera du Levant, nous avons trois déchetteries. Et chacune de nos déchetteries est équipée d'une benne éco-mobilier. Les gens sont sensibles au recyclage puisque déjà, ils font l'effort de venir à la déchetterie, ce qui est très important. Et ensuite, mes collègues, les agents de déchetterie, leur expliquent quel déchet va dans quelle benne, en fait. Oui, c'est très important puisque recycler les meubles, ça veut dire qu'on offre une nouvelle vie aux matériaux. Puisque nous, on fait de la valorisation, on ne fait pas de réemploi. Les meubles ne sont pas réemployés. Ce sont les matériaux qui les composent qui sont valorisés. Petit bémol sur la valorisation, elle ne sera pas effectuée à 100% sur le territoire guadeloupéen puisqu'une partie des déchets seront transférés vers l'Hexagone. Et maintenant, on parle de ce dispositif vacances apprenantes. On avait été à Nestor de Karmadec en début de semaine. Et il s'avère qu'à Mornalo aussi, les enfants ont pu bénéficier de ce dispositif. Et plus largement, sur le plan de l'archipel, ce sont 6400 élèves qui ont décidé d'aller à l'école pendant ces vacances. Petite séance de rattrapage après, effectivement, tous les petits loupés de l'année. Regardez. Je suis vraiment très heureux de voir ces élèves qui retrouvent leur classe, qui retrouvent leur maître et leur maîtresse. Après cette période de Covid qui a été difficile à vivre pour tout le monde, ils sont à leur place ici, à l'école, chez eux. Et c'est vraiment important pour nous d'accompagner cette opération qui est exemplaire. C'est vraiment avec plaisir que je visite cette école aujourd'hui à Mornalo parce qu'on voit réellement à quoi ont servi le 1 300 000 euros mis par l'État dans le cadre de cette opération de vacances apprenantes. Vous savez, j'ai souhaité la réouverture des écoles depuis un certain temps pour justement qu'on puisse mettre en œuvre ce programme. Et je vois avec satisfaction que dans notre académie, on a plus de 6 400 élèves qui sont inscrits et qui bénéficient de cette opération, soit pour renforcer les fondamentaux, soit pour faire des découvertes d'activités sportives, d'activités culturelles ou encore de la nature, avec un approfondissement des fondamentaux, une meilleure manière de les préparer à la reprise au mois de septembre. On ne pouvait pas imaginer mieux. Et donc, je remercie beaucoup les professeurs qui sont volontaires pour participer, les associations avec des animateurs associatifs et surtout les collectivités et notamment les mairies. Parce que quand on voit la mairie de Mornalo avec son personnel mobilisé, je trouve que c'est une opération réussie au bénéfice de nos élèves. Voilà sur Téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Mais avant de se quitter, une petite information par rapport à ce qui se déroule sur l'île Sœur. Hier soir, on vous avait parlé des échauffourées devant justement le commissariat de Fort-de-France. Ça ne s'est pas arrangé pendant la nuit. Finalement, les jeunes qui étaient détenus ont été libérés. Mais il s'avère que l'un d'entre eux qui avait été blessé, la vidéo circule activement sur les réseaux sociaux en ce moment, le jeune Kézia justement qui avait été blessé lors d'une interpellation assez musclée des forces de l'ordre, et bien lui avait été transféré justement à l'hôpital. Mais visiblement, les gendarmes sont venus le récupérer à 3h30 du matin et a été donc placé en garde à vue de nouveau, mais dans des conditions visiblement déplorables. En tout cas, c'est ce qu'a révélé sa mère dans une vidéo où elle s'entretient avec le maire de Fort-de-France qui devrait demander des comptes effectivement à ses gendarmes. Mais en tout cas, la population est devant le commissariat et les tensions sont encore très palpables en Martinique. Et en Guyane, ce n'est vraiment pas mieux puisque visiblement, Olivier Goudet des 500 frères a fait des déclarations devant la préfecture de Martinique pour demander des comptes justement quant à la gestion de crise du Covid-19. Je rappelle qu'il y a quand même 36 morts en ce moment en Guyane. Et il demande que le nécessaire soit fait pour éviter une hécatombe sur ce territoire. Voilà, comme je vous le disais, le journal est terminé pour aujourd'hui, mais il revient lundi à 18h30. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Une excellente soirée à vous. Des bisous et un bon week-end. À venir dans la tranche info sur Canal 10, vous retrouverez Séverine Méridang pour Sport 10, toute l'actualité sportive du département. Et avant la coupure pub, je dis donc bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à Impassave, je ne dirai pas la suite du nom, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Christine Bourgeois, bonsoir à Yvan Martial, bonsoir à Marcelin Coman, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, toujours connecté, bonsoir à Bernie Verso, bonsoir à Richard Baladier, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aya, bonsoir Jimmy, j'espère que tu vas bien, bonsoir à Madly Congrès, bonsoir également à qui d'autre ? Vous étiez dans un grand débat visiblement aujourd'hui, ça parle de la concurrence également, ça parle de la Martinique, ça c'est très très bien, vu que vous soutenez effectivement les actions qui se passent en Martinique et en Guyane. En tout cas, bonsoir à tous, des bisous à tout le monde, merci de nous suivre, on se retrouve après la pub. Sous-titrage ST' 501